Monsieur Museveni, Kagame sont en train de mettre en place les pliées d'un état fédéral Museveni l'a écrit clairement il l'a dit nous prendrons les deux kiv voilà l'annexe au Rwanda on va prendre le Rwanda les deux kiv, là il y a des bagnes moulengues des bagnes à Rwanda donc il n'y a pas la lueur d'espoir dans ces gouvernements non non je ne crois pas, honnêtement je ne crois pas qu'il y aura quelque chose je pense que vu ce qui s'est passé au parlement après une année le chef de l'état va réfléchir ses gouvernements ce qui est sûr on va dissoudre le parlement par le président avant la fin de son mandat le parlement ou le gouvernement ? on va remanier le gouvernement on va dissoudre le parlement l'actualité l'actualité reste marquée aujourd'hui deux enjeux pour jour que Bounagana est entre le main de rebelles aujourd'hui nous allons faire le bilan pour savoir est-ce il y a la lueur de l'espoir pour les retours de la paix dans cette cité de Bounagana est-ce nos fards d'essai auront-ils la mesure de récupérer Bounagana ? ce sont des questions que nous allons tourner nous allons poser à monsieur Freddy Moulumba il est le politologue en République démocratique du Congo écrivain analyste et chercheur aujourd'hui avec lui nous allons faire ce bilan parce que nous nous le savons à l'intérieur de ces deux ans il y a eu l'EIAC aujourd'hui il y a la SADEC après des massacres perpétrés il y a tout ce qui va avec des agressions la cité de Mugunga tout cela c'est à l'intérieur de ces deux ans que nous allons parler est-ce aujourd'hui qu'est-ce qui empêcherait les FARDEC nos forces armées de la République démocratique du Congo de multiplier des efforts pour la récupération de cette cité la grande question que vous allez découvrir avec monsieur Freddy Moulumba je salue bonjour aujourd'hui l'actualité reste marquée par cette situation sécuritaire à l'est de la RBC deux ans jour pour jour que la cité de Moulagan est entre les mains de rebelles occupées aujourd'hui quel bilan pouvons-nous faire face à ces deux ans jour pour jour que la cité de Moulagan est entre les mains de rebelles je pense qu'il faut d'abord voir cette question de Moulagan par rapport à la géopolitique mondiale ça fait aussi deux ans que la Russie a annexé les Donbass donc quatre territoires donc Poutine a annexé quatre territoires à la Russie donc les territoires de Donbass occupés par Poutine donc ça fait deux ans que le Rwanda les multinationales et l'Ouganda occupent Bonaganda ça signifie que nous sommes dans une guerre de territoire donc cette guerre de territoire ignore totalement la justice internationale il faut que les Congolais comprennent que cette guerre qui est passée de Moulagan risque de s'inscrire dans la situation qui se passe en Ukraine donc c'est un danger pour nous et c'est le début de la marcanisation pourquoi Moulagan est occupé quand vous prenez les Rwandais tout comme l'Ouganda l'armée rwandais et l'armée ougandais ne pèsent pas d'abord nous avons une grande population nous avons des richesses nous pouvons faire cette guerre pendant même 50 ans mais ni l'Ouganda ni le Rwanda ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas ni des moyens matériels ni des moyens humains des sources humaines donc il faut voir derrière les Rwandais qui occupent ce sont des militations occidentales soutenues par leurs puissances leurs états qui occupent l'Ouganda donc nous faisons la guerre contre le capitalisme occidental prédateur de 1885 qui ont eu à signer des accords avec le Pôle 2 à partir de 1900 donc les accords de Berlin tout à fait donc Bonaganda depuis la guerre de la fidèle a été toujours occupé il faut placer ça dans une situation d'une guerre d'usure on va vous faire fatiguer jusqu'à ce qu'on vous dit ok vous êtes fatigué maintenant vous imposez une solution pour laquelle on a net le Bonaganda donc le Kivu au Rwanda et dès que le Kivu le Kivu se tente au Rwanda automatiquement le Congo implose le Congo disparaît donc il faut que les Congolais comprennent il n'y a que la guerre patriotique tout à fait qui pourra faire à ce qu'on puisse récupérer nos territoires il n'y a pas autre chose parce que c'est ce qui occupe non pas occupé là où il y a là où il n'y a pas de matière première on a occupé les parties où il y a des matières stratégiques le Kortan donc le Kortan servait aux militares occidentales du monde entier de faire tourner leurs usines il y a eu les derniers rapports les derniers rapports d'experts dans leurs recommandations ils ont demandé à ce que la mine de Roubaïa soit je dirais un peu libérée de façon que la chaîne d'approvisionnement de matière stratégique soit mise en place ça signifie que ce sont les occidentaux qui demandent à ce qu'on contrôle ce territoire pour piller pour prendre pratiquement nos minéraux donc ce qui va les contraindre à céder c'est les rapports de force les Congolais sont les naïfs il n'y a que la guerre qui va contraindre tous ces pays tous ces ministres les rois de l'Ouganda de libérer notre territoire donc qu'on ne soit pas naïf qu'on ne pense pas qu'on va résoudre cette question par des négociations si on va le faire par des négociations ça signifie qu'on va trouver un compromis en cédant ces terres au Rwanda mais si on parvient à les chasser on chasse ce sont tous des voleurs des bandits qui sont dans le territoire si on parvient à les chasser il y a un moyen qu'ils viennent négocier au lieu de passer par le Rwanda par le Rwanda ils viennent donc chez nous acheter nos matières premières au prix que nous allons fixer donc c'est aux Congolais de comprendre que personne ne viendra se battre pour eux comme tout ce que vous avez comme militaires à l'Est ça fait plus de 30 ans ça ne marche pas est-ce qu'on peut comprendre que ces gens ont un projet un projet qui veulent aboutir à quelque chose parce qu'on ne peut pas comprendre ça c'est ce qu'on voulait de réfléchir deux ans après nous faisons quoi et c'est là où moi je condamne nos médias c'est curieux je ne sais pas si réellement nous avons des journalistes qualifiés dans ces pays parce qu'un journaliste c'est celui qui cherche l'information d'abord c'est un journaliste qui ne peut pas être un journaliste à l'extérieur c'est un journaliste qui a une identité tout à fait le pays est occupé ça fait deux ans personne ne s'en occupe mais on a l'histoire des religions l'histoire du football on a à côté or si aujourd'hui on décide chaque jour dans chaque média public ou privé on ouvre le journal avec l'information selon laquelle Monagana est occupé ça fait deux ans vous allez voir les occidentaux vont comprendre et demander peut-être à Kagame de se retirer parce que quand l'opinion est informée ça va construire un rapport de force sur le plan médiatique l'opinion sera au courant ainsi ils vont se rencontrer et demander à leur homme de récupérer les troupes mais la réalité est la suivante ceux qui font la guerre ce sont les multinationales occidentales ce n'est pas leur puissance parce qu'ils ont besoin de nos matières premières stratégiques en particulier les comptants et là toutes les puissances du monde en profite donc qu'on soit pas naïfs on pense que peut-être la Russie ne profite pas parce que la Russie est trop riche mais le reste là la Chine et les autres ils ont bien ce majeur mais ils peuvent s'entendre continuer à appuyer le Congo donc c'est pour dire qu'il n'y a que la guerre patriotique la grande guerre patriotique elle aura le roi qui va libérer Mounaganda Mounaganda libérer le Congo et libérer l'Afrique voilà déjà comme nous le disons deux ans jour pour jour que la cité de Mounaganda est occupée par des rebelles notamment les M23 RDF aujourd'hui monsieur Freddy Moulumba Mounaganda est aussi aussi d'un état de siège aujourd'hui qui est installé dans l'est de la République démocratique du Congo nous avons vu l'EAC venir en aide au FRDC et qui n'a pas abouti aujourd'hui nous avons la SADEC encore avec le FRDC il y a aussi les UPDF cette opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée hougandaise mais toutes ces forces militaires aujourd'hui n'arrivent pas à récupérer la cité de Mounaganda qu'est-ce qui se passe monsieur Freddy Mounoganda je pense qu'il y a d'abord notre armée tellement infiltrée très infiltrée et l'infiltration depuis l'Afrique de l'État arrivée l'infiltration au niveau de l'armée l'infiltration au niveau du service de renseignement mais aussi au niveau de la casse politique vous êtes aujourd'hui ici 80% de notre casse politique a été fabriquée par Kagame et Museveni et recrutée par les puissances étrangères pour que le Congo soit balkanisé l'objectif c'est celui-là et vous avez des gens dans les institutions actuellement qui sont complices ils sont tellement nombreux que ça devient très difficile que les présidents seuls puissent résoudre cette question donc c'est quand les Congolais prendront conscience les élites congolaises en commençant par les élites intellectuelles ceux qui doivent montrer la voie à suivre aux hommes politiques tout comme à la population mais aussi aux élites aux églises catholiques et protestantes quand vous partez dans l'histoire de notre pays vous allez voir là où ça commençait à bouillonner là où sont sorties les élites pour revendiquer l'indépendance c'était au sein des églises tout à fait l'église catholique a été à la base avec la conscience africaine vous avez l'église protestante aussi il a formé des élites ce sont ces églises qui étaient des pépinières la formation des élites qui avaient pris les comment dirais-je les bâtons de perelin pour combattre la colonisation aujourd'hui l'église est pourrie l'église catholique est corrompue l'église protestante est corrompue les hommes des églises sont tous manipulés par les étrangers voilà le problème aujourd'hui on ne peut pas comprendre les hommes des églises qui devraient défendre les intérêts de la population commencent à défendre les intérêts des états étrangers donc l'église d'aujourd'hui quand on la compare avec les églises avant durant la colonisation dans après durant la colonisation elles sont tellement différentes aujourd'hui on n'en a pas assez donc ça c'est le grand problème qui se pose les universités dans les temps c'était là où les gens pensaient le Congo les temps pensaient l'indépendance du Congo aujourd'hui les universités sont tellement pourries tout est politisé il n'y a rien mais il ne faut pas perdre espoir il y a encore nos villages mon chef coutumier nos rois qui gardent encore une certaine je dirais un peu naturalité mais aussi qui gardent encore une certaine légitimité parce que toutes les îles que nous avons maintenant ces élites ne représentent plus notre peuple notre population parce que si elles représentaient notre population ces élites étaient les premières à faire par tous les moyens pour que cette crise qui est à l'Est puisse être résolue par contre la grande partie est complice voilà ce qui fait que les choses se compliquent mais autre élément important c'est l'étranger j'ai dit la fois dernière ici l'Amérique a fait un choix pendant la guerre froide l'Amérique a fait un choix pour Mobutu des Aïr contre l'Angola pendant la lutte contre le terrorisme international l'Amérique a fait le choix pour le Rwanda contre la RDC maintenant il y a une nouvelle ère où il y a des compétitions en grande puissance entre la Chine l'Amérique et la Russie l'Amérique a fait le choix pour les Kenyans vous avez suivi le président Kenyan était à Washington le président Biden a dit clairement que c'est l'allié de l'OTAN en Afrique le réallié c'est officiel en Afrique noire il y a les Kenyans et l'allié vous avez l'Angola le Rwanda vous avez aussi le Djibouti donc vous avez au moins un triangle Angola Kenya Djibouti le Congo est oublié il ne faut pas que les Congolais pensent encore que l'Amérique viendra les sauver c'est fini comme il y a déjà un fait l'Amérique a pris position pour les Kenyans les Kenyans avec Ruto et contre nous vous allez faire comment mais généralement les gens disent allons voir la Russie c'est vrai la Russie a beaucoup d'armes la Russie a la volonté de libérer les pays africains mais le problème la Russie va travailler avec des gens qui sont infiltrés parce que quand ils vont venir pour travailler avec les Congolais ils vont trouver à l'intérieur il y a des infiltrés depuis l'arrivée de la Fidèle au niveau de l'armée donc on travaille avec donc la première chose à faire avant de faire appel à l'extérieur à ceux qui peuvent nous aider c'est d'abord nettoyer l'intérieur il faut un nettoyage il faut déboulonner et dès qu'on déboulonne on fait le nettoyage là on peut faire appel à des amis qui pourront nous aider et moi je pense que la solution à cette guerre ce n'est pas seulement aller monter la Russie contre l'Amérique parce qu'il faut savoir que la Russie défend ses intérêts ne défend pas les intérêts congolais c'est qui est logique c'est faire je dirais un peu monter une stratégie de travailler avec la Russie la Russie à l'armée donc le premier élément c'est d'abord nettoyer l'interne nettoyer le service de renseignement nettoyer l'armée nettoyer les institutions congolaises mais est-ce que ça ne s'en vient pas aussi avec des opérations parce que nous avons vu aujourd'hui l'ONU a démasqué aussi l'armée ougandaise l'instabilité de l'Est de la RDC enfin l'ONU démasque l'Ouganda il ne faut pas suivre cette histoire nous ne sommes pas des enfants nous ne sommes pas des enfants il faut que les Congolais comprennent l'ONU n'a jamais résolé une crise je peux vous dire ici en 2013 quand M23 était en guerre avec l'armée congolaise madame Mary Robison l'a envoyée spéciale à son un a demandé au gouvernement congolais de négocier avec M23 je disais en 2013 donc 2012-2013 2012-2013 pour que M23 contrôle les territoires gère déjà administre les territoires qu'ils occupaient pendant 5 ans en attendant des négociations donc ça vient de quelqu'un de l'ONU l'ONU n'est pas neutre on est naïf l'ONU n'est pas neutre l'ONU a été toujours utilisé par les grandes puissances contre nous c'est l'ONU qui a tué le Mumba vous ne croyez pas dans ces histoires nous devons nous préparer avec notre intelligence nous sommes nombreux on a beaucoup de richesses pour nous battre nous sommes dans un monde en compétition donc ceux qui sont faibles seront écrasés je vous ai dit ici quand il y a des états qui déclinent les puissances qui déclinent d'autres émergent ils entrent en compétition et à la fin rapport de force sur le plan international mondial on se partage le monde on revoit les frontières donc ça signifie que il y a des états qui vont disparaître d'autres vont naître donc tout dépendra de ce que les africains veulent ce que les congolais veulent parce qu'on ne peut pas comprendre les peuples noirs on connait l'esclavage esclavage colonisation et ils sont toujours dominés ces peuples ne tirent aucune leçon de l'histoire normalement on devrait partir de toutes les souffrances qu'on a endurées avec le monde occidental avec le capitalisme occidental pour construire une stratégie de nous libérer je vous prends l'exemple de la Chine la Chine a été battue humiliée en 1840 avec la guerre de l'Opium la Chine a été morcelée par l'Occident aujourd'hui quand vous suivez les discours du président chinois Simping il vous dit on ne pourra jamais accepter l'humiliation qu'on a connue en 1840 c'est à partir de cette humiliation que les chinois ont construit une vision de se libérer mais curieusement chez nous malgré tout ce qu'on a connu on a connu plus que les chinois on a été vendu jamais on développe une vision pour nous libérer il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas chez les noirs chez les noirs africains parce qu'on ne peut pas accepter de vivre dans ces conditions et continuer à croire aux bourreaux qu'est-ce qu'il faut faire rapport de force il faut créer les talibans ont chassé les américains à Afghanistan aujourd'hui les américains négocient avec les talibans rapport de force c'est fait Vietnam on a chassé les américains aujourd'hui les vietnamiennes ont signé des accords avec avec le avec les les américains aussi les accords avec le Vietnam rapport de force vous avez l'angola à côté l'angola l'angola a bâti sa vie mais ce n'est pas les américains aujourd'hui les américains négocient avec l'angola ça signifie quoi qu'on enlève cette naïvité chez les congolais en disant qu'on est gentil on aime la paix on va le laisser tranquille on négocie avec un homme fort et non avec un faible et tant qu'on ne comprend pas cette leçon mettez-vous en tête nous serons esclaves des Rwandais des Ougandais et des personnes occidentales parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme ce qui compte pour eux ce sont nos richesses et non les populations voilà parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'était un départ aujourd'hui avoir Bounagana ça a donné naissance aussi à d'autres occupations telles qu'est Routurou Massissi et il y a aussi d'autres cités ou villages que c'était comme si du ping-pong donc on récupère et après il y a l'occupation on récupère telle que Vichumbi et aujourd'hui on parle de Kanyaba Onga tout cela à partir de Bounagana on a donné naissance à d'autres territoires des occupations d'autres territoires aujourd'hui pétant espérer qu'avec nos FRDC pourront nous récupérer tous les territoires l'histoire nous montre toujours que les Congolais ce sont des grands peuples les Congolais je pense que on va se battre au bar contre ces territoires mais ici j'ai tiré l'attention à nos frères Rwande qui risquent d'être de payer cher dans l'histoire d'Afrique parce qu'aujourd'hui les militations occidentales utilisent les Rwandais pour mettre les ordres en Afrique l'Occident est en déclin il risque de chavirer avec l'Occident tous les peuples qui ont trahi l'Afrique ont toujours payé il y a l'histoire de l'Afrique noire ce qui était avec l'Occident avec l'Europe dans l'esclavage les têtes négrières et quand on a fait la colonisation ces peuples ont beaucoup payé on les a presque marginalisés les Rwandais risquent de payer aussi à cause de leur traîtrise à cause de la trahison de l'Afrique donc actuellement les rites Rwandais sont des traîtres qui travaillent contre l'Afrique mais il faut aussi comprendre que dans la vie des états rien la paix la paix n'est pas comment dirais-je permanent en tout bien durable les peuples qui manquent à manger qui sont pauvres ont toujours tendance à aller faire des guerres pour s'accaparer de ses autres donc si vous ne savez pas défendre vos richesses on va les prendre le Congo a été une création depuis 1885 le Congo a été une construction on peut se le construire mais ce qu'on trouve aujourd'hui chez l'élite congolaise c'est l'absence de le sens de l'histoire ce qui est vrai ces élites qui ne comprennent pas le sens de l'histoire seront jetées dans la couvercle de l'histoire parce qu'on est entré dans un processus de libération de l'Afrique et surtout l'Afrique noire parce que après l'indépendance les colonisateurs ne sont pas partis ils ont pris des nègres qu'on a mis au pouvoir pour continuer le système donc ce système qui est arrivé et qu'on a mis en place après la colonisation est en crise actuellement les Maliens les Nigériens et les Bukinabés ont décidé d'effacer ces frontières coloniales donc c'est là où nous partons maintenant les Africains vont reconstruire leurs propres états et ces états seront là pour défendre les intérêts des peuples africains donc le début c'est déjà les trois pays du Sahel ça va continuer ça ne va pas s'arrêter nous sommes dans ce processus de libération de l'Afrique donc ça ne va pas s'arrêter l'Amérique comme toutes les puissances qui ont leurs militaires sur notre territoire soi-disant en défendant les intérêts feront obligés de quitter la terre africaine en vous écoutant parler pourquoi pas aujourd'hui la République démocratique du Congo ferait peut-être la guerre contre le Wanda pour libérer ces territoires est-ce nous pensons que la diplomatie que prône aujourd'hui le président Félix-Antoine Tuiseké de Tulombo va aussitôt libérer ces territoires où soit aujourd'hui il faut la diplomatie où soit la guerre où soit les deux pour récupérer nos territoires je pense que maintenant aujourd'hui il n'y a que la guerre qui peut faire ça pour récupérer nos territoires il n'y a que la guerre il faut situer la fin de cette guerre en 2030 il faut se préparer en 2030 peut-être qu'il y aura l'équilibre sur le plan mondial entre les grandes puissances qui émergent et les anciennes puissances entre la Chine la Russie et l'Amérique et quand il y aura la stabilité donc je dirais un peu l'équilibre entre ces puissances et le plan international le Congo pourra avoir une stabilité la guerre sera peut-être prendra fin on ne sait pas le Congo sera dans quel état parce que si les Congolais ne font rien la Chine la Russie l'Amérique la Turquie et les autres qui ont des intérêts au Congo vont se les partager le Congo ça commence à se passer à Berlin à 1885 ils vont se partager le Congo et nous serons là pour crier et pleurer mais il n'y a pas des femmes donc c'est préparer les enfants préparer nos petits-enfants à savoir vous devez vous battre pour chasser tous ces gens qui sont sur le territoire d'Afrique il faut éduquer les gens mais malheureusement jusqu'à présent on a tué l'école donc l'enseignement est par terre on a tué les médias il n'y a rien il n'y a rien mais on pense toujours qu'il y a un vide mais il n'y a pas de vide il y aura quand même certaines personnes qui vont émerger pour libérer le Congo et libérer l'Afrique donc nous tendons vers la libération entre les pays rappelez-vous ce que Mousset Kabil avait dit la guerre sera longue et populaire quand il parlait personne ne croyait il savait ce qui était derrière les capitalistes du monde entier veulent mettre mettre la main sur nos richesses parce que pour la plupart aujourd'hui ils sont en faillite à la Bruxelles alors là en Europe alors en Amérique vous verrez combien d'entreprises sont en faillite la vie est devenue insouténable il n'y a pas autre chose que faire des guerres de pillage parce que la plupart de ces pays sont pauvres ils n'ont pas de matières premières ils vont faire comment ? ils ont des armes ils vont faire des guerres de pillage pour relancer le système capitaliste mais ils sont censés que la puissance comme la Russie la puissance comme la Chine ne partagent pas la même vision du monde que l'Occident ils ne sont pas des Russes ils ne sont pas des Chinois tout comme des Indiens qui viendront se battre à notre place il faut que les Congolais apprennent à se battre la liberté est un prix l'indépendance ça va être toujours comme ça vous devez vous battre pour être indépendant mais ici les gens pensent qu'en priant Dieu va tomber du ciel il va vous libérer une erreur Dieu ne viendra pas libérer les Congolais par contre l'utilisation de la religion aujourd'hui ça devient l'option du peuple donc il faut lire Karl Marx je pense que c'est le moment aujourd'hui que les Congolais devraient relire Karl Marx relire Lénine relire Samir Amin et d'autres pensées relire Mabigekalanda Tchek Antayop pour essayer un peu de créer une autre pensée une autre idéologie pour faire face aux capitalistes prédateurs ces gens là ils vont nous tuer si nous ne savons pas nous défendre regarde ce qui se passe en Ukraine on vous parle de 600 000 morts mais les gens meurent mais ces gens vous disent non nous devons nous devons libérer la Ukraine mais il y a des gens qui meurent chaque jour est-ce que vous voyez des images est-ce que vous voyez des cadavres à la télévision on vous parle de la guerre en Ukraine il n'y a pas de cadavres vous ne voyez pas la guerre donc ça ce sont les médias qui manipulent ces gens n'ont pas l'état d'âme vous êtes des naïfs ici vous pensez qu'on va vous libérer c'est une erreur donc c'est aux Congolais aux Africains de savoir après 5 cycles de domination occidentale l'occasion nous avons maintenant l'opportunité de nous libérer il faut des sacrifices il faut des intelligences stratégiques ce sont des élites qui ont toujours organisé la population le peuple pour se libérer mais si l'élite est corrompue comme on en a là l'élite est pourrie il n'y a pas d'avenir je peux vous dire que 104 ans après il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'avenir il faut des sacrifices aujourd'hui nous allons peindre un peu le tableau pour dire la situation dans l'est de la République démocratique du Congo nous les connaissons nous les savons bien qu'il y a la manipulation ou l'agression faite par le Rwanda qui sont soutenues par les multinationaux notamment l'Europe et les Etats-Unis nous les savons très bien aujourd'hui les chefs de l'Etat avaient promis à l'amour d'Escarmouche rassembler le Parlement et déclarer la guerre contre le Rwanda nous les savons très bien mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui que la République démocratique du Congo puisse mener des actions parpables parce que c'est ça c'est que les Congolais en ont besoin même la diaspora même ceux qui sont ici en République démocratique du Congo attendent que qu'un sale mot vous attendez que les chefs vous parlent vous vous parlez dans les médias faites un peu le monitoring les médias congolais les réseaux sociaux médias publics médias privés télévision et radio combien de fois on parle de la guerre à l'esprit combien de fois est-ce que notre peuple est mieux informé pour savoir que cette guerre c'est une guerre qui va nous rendre les esclaves les autres les élites pour la plupart fabriquées par l'extérieur sont dans les institutions ces élites jouent les jeux des autres c'est le problème donc dire que le président doit faire seule la guerre c'est une erreur commencez par vous-même par les médias la guerre est médiatique c'est qu'il faut les médias congolais commencez par là vous êtes ailleurs ça signifie que ces médias ne sont pas les médias congolais les médias du peuple sont les médias pour les étrangers et contre le Congo voilà là nous sommes aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire une guerre sans un soutien médiatique je viens de vous parler ici de la guerre en Ukraine les visions que les médias au moins occidentaux donnent vous ne verrez pas des morts on ne va pas vous montrer là où il y a l'affrontement entre des armées russes et armées ukrainiennes on vous parle de 400 chars cassés est-ce que vous voyez au moins les cadavres pardon les chars cassés détruits vous ne voyez rien donc les médias font partout les moyens pour que la population ne se rende pas compte que la situation est très grave donc si nous nous voulons aujourd'hui que les présidents gagnent la guerre il faut commencer par les médias parce que quand les médias vont imposer ce que je n'ai pas appelé une information pour mobiliser l'opinion je pense que si les présidents s'engagent dans la guerre plein soutien derrière aujourd'hui s'il va s'engager vous allez voir les médias ici manipulés achetés par tous les globalistes aller contre ce que les présidents font l'exemple est là les gens combattent qu'est-ce que se passe là cette histoire qu'on a placée au Kivu le gouvernement militaire qu'on a mis l'état de siège les médias qu'anglais combattent c'est pas normal il n'y avait pas l'état de siège chaque jour on tuait les gens on volait c'était pire donc l'état de siège a apporté quand même une solution par rapport à la question de sécurité a réduit un peu les pillages et les assassinats hier Kagame était le seul à gérer ces états donc les deux Kivu aujourd'hui le Nord Kivu et les Turis aujourd'hui nous avons des militaires qui les gèrent Kagame a au moins peur au moins Kichassa peut contrôler les gens ne voient pas tout ça ils disent non il faut enlever l'état de siège et s'il n'y a pas l'état de siège ça va mettre la place voilà comment les gens réfléchissent et généralement quand je vois les médias les débats les médias ne sont pas à la hauteur des enjeux tout comme la classe politique que nous avons aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux voilà pourquoi les présidents a difficile à gagner la guerre il a la volonté il n'y a pas de gens qui veulent accompagner les gardes nous on a gagné d'être occupés là-bas nous on a fait la campagne aucun nom politique à part des présidents qui a parlé de la guerre à l'Est le reste là parait de développement ils ont eu même peur de la guerre à l'Est ça signifie que la classe politique angolaise est composée de beaucoup de complices c'est la réalité nous nous taisons nous serons les esclaves des autres nous parlons nous engageons nous préparons à faire la guerre nous serons libérés et là on n'a pas d'autre choix c'est vaincre ou mourir voilà quel mécanisme aujourd'hui si nous pouvons parler du retour de la paix même des récupérations de nos territoires occupés nous les ferons par quel mécanisme je pense que d'abord le président Tissé qui a fait un travail énorme Kagame et Kao l'homme le plus puissant qui était créé à travers l'Afrique l'homme est démystifié les parents l'ont lâché ça c'est il faut dire que c'est grâce au président Félix en tant qu'il se dit qu'il a fait une grande diplomatie mais ça ne suffit pas il faut maintenant engager des troupes sur le terrain pour récupérer il ne faut pas écouter ce qu'ils vous disent aller négocier n'écoutez pas ces gens là parce qu'ils nous font la guerre on engage des troupes sur le terrain on met les Rwandans et l'Ouganda hors de notre territoire vous allez voir ces gens viendront nous voir pour nous rester pour nous demander à ce qu'on négocie mais en position de force je vous prends l'exemple de l'Ethiopie l'Ethiopie a connu ce que je peux appeler la guerre hybride on a l'imitation occidentale les puissances occidentales ont financé je pense les Tigréens pour faire la guerre au gouvernement de la Gisabeba au gouvernement central les Tigréens ont pris des armes du Soudan ils sont arrivés presque à la porte de la capitale pour prendre le pouvoir le premier ministre de l'Ethiopie actuel c'est un ancien général un ancien militaire il a pris la tête de l'armée il a eu le soutien des pays certains pays arabes qui ont vendu des armes des drones on a mis en déroute ces rebelles tigréens aujourd'hui les occidentaux cherchent à négocier avec lui pour vous dire quoi on ne négocie pas avec un homme faible on ne négocie pas avec un état faible on ne négocie avec un état fort on n'a pas d'autre choix donc nous devons nous préparer c'est la vie faite ainsi à nous battre je ne pense pas que Dieu nous a créés pour être des esclaves nous a donné la possibilité de l'ombard de nous armer d'utiliser tout ce qu'on a comme richesse pour chasser ces gens dans le territoire mais attendre la solution à l'extérieur ça serait une grave erreur entre temps monsieur Mousseveni Kagame sont en train de mettre en place les pliées d'un état fédéral Mousseveni l'a écrit clairement il lui dit nous prendrons les deux qu'ils voilà l'annexion Rwanda on va prendre le Rwanda les deux qu'ils vont là il y a des Banyemoulengue des Banyarwanda maintenant vous parlez de Rwandophones les deux qu'ils vont qui tournent jusqu'à je pense où elle est et vous avez le Sud-Soudan Sud-Soudan l'Ouganda vous avez les Kenyans quel pays encore et la Tanzanie et les Burundis ça sera un état fédéral de l'Afrique de l'Est avec le soutien des anglo-saxons l'idée a été qui est à la base donc celui qui est à la base de cette idée c'est Julius Herrera qui pensait qu'il faudrait comme les peuples sont presque homogènes de parler la même langue donc ce qu'on parle souvent l'empire c'est une réalité ce n'est pas une fête les livres attestent ça mais le problème à Kishasa il y a trop d'inconscient on ne sait pas ce qui nous arrive mais je pense que les Congolais se battront jusqu'à ce que les deux qui ne partent pas voilà déjà nous arrivons presque à la fin parce qu'aujourd'hui la population aussi attend que la paix et surtout la population de l'Est et de la République démocratique du Congo ils attendent juste que la paix pour qu'ils puissent vaguer à leur champ à leur travail ainsi que produire des aliments tels qu'ils aiment beaucoup plus les pommes de terre la viande et qu'ils puissent manger à leur satiété et aujourd'hui monsieur Freddy Moulumba est-ce il y a aussi la lueur de l'espoir en regardant ce nouveau gouvernement le gouvernement sous-minois moi je ne crois pas je ne crois pas je pense que vous avez suivi les débats au Parlement dans leur programme la priorité n'est pas donnée à la guerre à l'Est donc si la priorité n'est pas donnée à la guerre à l'Est ça signifie que on va occuper Mounagana il y a fait deux ans ils vont peut-être qu'ils vont équiper éternellement je sais qu'il y a une forte pression du monde occidental sur nos dirigeants parce que eux ils ont le projet de faire imposer le Congo il faut que les Congolais comprennent on ne peut pas nous laisser tranquilles aucune puissance soit telle ne peut pas travailler pour notre bien dire non il faut que les Congolais deviennent puissants les Congolais deviendra puissants quand vous aurez des élites qui portent la volonté de puissance des élites qui ont des ambitions de grandeur mais quand vous avez des élites telles que nous avons là chacun dit non moi j'ai construit cinq buildings moi j'ai acheté telle voiture j'ai des comptes à n'importe où il n'y a pas d'avenir mais ceux qui se trompent c'est qu'on peut construire on peut avoir tout ça tout peut s'effondrer un jour regardez au Soudan regardez la guerre au Soudan à Khartoum tous les bâtiments tout est cassé donc il ne faut pas compter sur le bien matériel pensant que vous allez vivre c'est une erreur mais il faut penser à l'indépendance les pays et la liberté de nos enfants nos petits-enfants seul un homme libre peut construire un état pas un homme occupé comme on en a aujourd'hui donc il n'y a pas il n'y a pas la lueur d'espoir dans ces gouvernements non non je ne crois pas honnêtement je ne crois pas je ne crois pas qu'il y aura quelque chose à faire je pense que vu ce qui s'est passé au Parlement après une année le chef de l'état va réfléchir à l'internet déjà parce que nous le savons c'est le dernier mandat de la personne de Félix Antoine tu sais que du Tulumbo comme la constitution donne ses crédits là donc premier mandat deuxième mandat pour le chef de l'état c'est un mandat ultime aujourd'hui que le président Félix doit aux Congolais aujourd'hui il y a la question sécuritaire il y a la question sociale il y a ce nouveau gouvernement qui est venu mais comme vous l'avez dit on n'a pas senti un appui un nouveau souffle pour la question sécuritaire de la RDC non on n'a pas plutôt aussi senti cet appui là pour la question sociale mais on voit juste des rénovations juste est-ce aujourd'hui pouvons-nous dire que c'est le deuxième mandat de la l'état pourra satisfaire la population non je pense que le président est très conscient il fera partie au moins pour ça pour se marcher attendons quand on va discuter le gouvernement on va remaner le gouvernement mais surtout on va remaner encore on va remaner le gouvernement et le tenez dans une année on va découcher le gouvernement et surtout quand ça ne marche pas il faut discuter le parlement et on va discuter le parlement après peut-être une année pourquoi la seule personne qui a la légitimité aujourd'hui c'est la seule personne le peuple congolais doit donner un mandat la plupart des hommes politiques députés que vous avez vous qu'ont triché vous connaissez non donc ces gens qui ont triché vous attendez quelque chose de bon ce qui est sûr on va dissoudre le parlement par le président avant la fin de son mandat le parlement ou le gouvernement on va remaner le gouvernement on va dissoudre le parlement on va les dissoudre parce qu'il y a une instabilité c'est la toute première fois quand on va investir un gouvernement il y a des morts peut-être la 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 exploité ça n'a pas donné d'information la toute première fois c'est pas un parlement comme le président il laisse la voie la l'utilité il va dissoudre ça il a le pouvoir c'est pas interdit il peut dissoudre il a le pouvoir il va le faire mais quel 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 serait aujourd'hui est-ce c'est profitable pour les congolais qu'un gouvernement qui a pris six mois pour être investi parce qu'on s'y rend compte que les présidents a prêté le 20 janvier et on a attendu jusqu'au 1er avril pour avoir un premier ministre et on a attendu encore c'est pour que vous compreniez que les congolais mais pour que peut-être dans une année ou deux ans que ces gouvernements soient rémanis pour quel intérêt c'est un enjeu un enjeu géopolitique mondial il n'y a que les congolais qui ne confèrent pas le monde entier regarde comment il faut mettre la main pour le monde entier le président est conscient de tous ces enjeux ici donc la seule carte qui lui reste pour permettre au peuple congolais de devenir indépendant et libre il va retoucher le gouvernement peut-être après une année si le parlement ne parvient pas à faire le travail il va le dissoudre il va le dissoudre alors attendez-vous au rémanement du gouvernement et à la dissolution du parlement peut-être dans une année deux ans deux ans 30 secondes votre message à la population congolaise je demande à notre peuple de ne pas perdre l'espoir l'histoire du peuple a toujours fait ainsi il y a le début il y a la montée l'apogée le déclin il y a un début il y a une fin et puis on part de zéro pour remonter encore nous sommes dans cette situation là on vient d'une crise très profonde crise je dirais un peu aggravée par toutes les guerres que nous connaissons mais nous devons être sûrs qu'on finira par gagner cette guerre le Congo va libérer le peuple congolais va se libérer et ensuite le Congo va libérer toute l'Afrique donc nous sommes un grand peuple nous sommes à 100 millions 120 millions de population c'est déjà une grande richesse il suffit qu'on mette l'ordre dans tout ce que nous faisons pour que le Congo gagne cette guerre qui nous a imposée par l'Union nationale occidentale voilà aujourd'hui monsieur Freddy Moulomba vous avez dit haut et fort que le chef de l'état va dissoudre il va plutôt d'abord rémanier ce gouvernement dans une année ou deux ans et après il y aura peut-être si ça ne corrobore pas avec ce que le chef de l'état pense parce qu'il est le seul à voir la légitimité de la population dissoudre le parlement aujourd'hui lorsque vous voyez des figures de l'ancien gouvernement revenir dans ces gouvernements c'est par mérite ou c'est par quota ce que je vous dis notre classe politique n'a pas encore compris l'essence de la politique voilà quand les présents ont vu que ça durait longtemps ils ont menacé c'est-à-dire si vous ne trouvez pas une solution je vais y sortir le parlement je ne sais pas si les gens ont entendu ça ils vont entrer dans cette confusion parce que leur stratégie c'est quoi c'est faire par tous les moyens pour que les mandats du président ne puissent pas devenir devenir donc je dirais un peu devenir comment dirais-je positif pour que les chefs les chefs les chefs de l'état donc cette mandature ne soit pas un succès ils vont saboter ils vont créer des crises pour que ça traîne jusqu'à ce qu'on arrive à quatre ans une année avant les élections rien n'est fait c'est une stratégie du pourrissement à l'interne avec la complicité des multinationales avec la complicité du Rwanda et du Rwanda parce qu'on ne veut pas avoir dans ce pays un homme solide comme Fatsh que faire créer des désordres pour qu'on perde les cinq ans comme on a fait la fois dernière comme ça il y a un mandat qui ne veut pas se firmer qui ne va pas tenir mais ils se sont trompés d'époque parce qu'on va dissoudre le parlement on aura des élections cette fois ce sera difficile de tricher parce que le président a déjà une légitimité je ne vais passer par donc quand même aujourd'hui il y a Jean-Pierre Bemba qui est revenu il y a qui encore Alexis Guizarro qui est revenu il y a aussi au niveau de la communication qui est revenu et vous qui dites que la communication devait être une communication pour les veilles patriotiques et surtout informer la population congolaise sur tout ce qui se passe donc il revient encore ça sera quel genre de communication je vous ai toujours dit laissons les temps autant laissons les temps autant les mensonges ne résistent pas autant voyons d'ici 2025 2026 ce qui va se passer parce que le président ne sera pas cette situation guérée longtemps parce que le peuple congolais la population congolaise exige ça change et le président l'a fait à partir au moins pour que ça va changer et vous espérez aussi participer dans un prochain gouvernement non moi je n'entrerai pas dans ce débat parce que nous on a commencé à faire ce combat pour ce pays on était journaliste on ne le faisait pas ni pour l'argent ni pour le pouvoir politique quand on a des convictions on tient jusqu'au bout on peut travailler mieux en étant en dehors du pouvoir ce que nous faisons ici qui nous demande de le faire il y a des ministres qui sont là-bas qui passent le temps volé est-ce qu'ils travaillent pour le pays il y a des